A la une également de l'actualité ce soir, un feu d'artifice nucléaire en guise de cadeau d'anniversaire pour Kim Jong-un. Le leader nord-coréen annonce le succès de son premier test de bombe à hydrogène à deux jours de son anniversaire. De Washington à Pékin, les condamnations sont unanimes. On fait le point avec Mathias Sinbar. 2006, 2009, 2013 et désormais 2016. Le rythme des essais est planifié presque tous les trois ans. Non, la Corée du Nord a donc réalisé son quatrième essai nucléaire. La communauté internationale doit désormais confirmer s'il s'agit d'une bombe hydrogène, la fameuse bombe H. Si les images du test sont distillées au compte-gouttes, les réactions des pays voisins, elles, pleuvent. Doit-on être pour autant étonné ? Non, répond de manière catégorique Alan Levkovitz, spécialiste de la péninsule coréenne. C'est toujours la même chose à chaque fois que la Corée du Nord essaye de réaliser un test nucléaire. Les renseignements étrangers essayent de l'en empêcher, mais Pyongyang a prouvé qu'elle en avait la capacité. Si un pays même classé dans le tiers-monde veut développer une bombe nucléaire au plutonium, à l'uranium ou à l'hydrogène, il le fera. Un essai qui confirme que Pyongyang n'a finalement jamais cessé son programme nucléaire. Et ce, en totale contradiction avec les résolutions des Nations Unies. Certains y voient un échec des sanctions américaines. Le leader nord-coréen, lui, s'en félicite dans ce message écrit. Alors faut-il ou surtout peut-on mettre Kim Jong-un hors d'état de nuire ? Dès qu'il se sentira en danger politiquement ou économiquement, Kim Jong-un exécutera cette personne en quelques secondes. Il l'a déjà fait. L'autre problème, c'est comment être certain que la personne qui le remplacera sera plus amicale. Je prends pour preuve le cas de Bachar el-Assad qui était annoncé comme plus occidental. On connaît la suite. Un essai pour dissuader les Etats-Unis, annonce Pyongyang. La question est de savoir si ce test nucléaire doit également inquiéter Israël. Devoir ce savoir-faire nord-coréen s'exporter vers l'Iran, ce n'est qu'une question de temps, estime ce spécialiste. Dans ce cas, Israël devrait convaincre les Etats-Unis et d'autres puissances en Asie d'éviter le transfert de technologies nucléaires nord-coréennes vers l'Iran. Mais ce qui s'est passé avec cette centrale nucléaire en Syrie nous prouve que nous avons des moyens limités pour enrayer ce transfert. En 2007, une centrale nucléaire au plutonium en Syrie, à Al-Kibar, est créée avec l'assistance des nord-coréens, était bombardée, une opération alors attribuée à Israël. Et pour bien comprendre la portée de cet essai nucléaire, j'accueille Marc Lefebvre. Bonsoir, vous êtes justement spécialiste des armes nucléaires. Qu'est-ce que vous dites ? Vos coups de force ou coups de bluff ? Les experts sont sceptiques ce soir ? Oui, les experts ont raison d'être sceptiques. Une bombe de type A, une bombe à fission, comme il y a eu à Hiroshima et Nagasaki, sont des bombes qui ont des puissances de l'ordre de 10 000 tonnes de TNT, 10 kilotonnes. Une bombe H, c'est beaucoup plus compliqué. Une bombe H, c'est une bombe où on combine à la fois de la fission, de la fusion, de la refission. Donc la séquence est extrêmement délicate à mettre au point. Et il faut plusieurs essais nucléaires pour arriver à mettre au point une bombe H, surtout, comme les nord-coréens disent, en plus de ça, miniaturisée. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit miniaturisée ? Miniaturisée, ça veut dire qu'on peut la mettre sur un missile balistique de longue portée. La magnitude du tremblement de terre qui a été détectée est de l'ordre de celle des bombes précédentes que les nord-coréens ont fait exploser. Les nord-coréens ont fait en tout trois essais. En 2006, en 2009 et en 2013. Ces essais ont été mesurés. Et la puissance de ces essais était inférieure aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Donc c'était des toutes petites bombes. D'ailleurs, la première, on pense qu'elle a échoué. Donc c'était un pchit. Les nord-coréens disent qu'ils font des essais de bombes miniaturisées tout de suite, qu'ils passent à la séquence miniaturisée pour pouvoir justement embarquer ces armes sur des missiles. Normalement, une bombe H est 100 fois ou 1000 fois plus puissante qu'une bombe A. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est quoi la capacité de frappe ? D'un point de vue géographique, est-ce que ça peut dire ? Il n'y a pas de limite à la puissance d'une bombe H. On peut faire des bombes H qui peuvent détruire la Terre entière. La plus forte bombe H qui a été faite par les Russes faisait plus de 3000 fois la puissance d'Hiroshima. Les bombes H que les Français ont dans leur arsenal nucléaire ou que les Chinois ont dans leur arsenal nucléaire sont 100 fois, 200 fois plus puissantes que les bombes d'Hiroshima. et de Nagasaki. On va voir quelle est la puissance mesurée sur cette bombe coréenne mais d'après l'amplitude du séisme noté, elle n'est pas plus puissante que les bombes précédentes. Donc ce n'est pas une bombe H. Tout laisse à penser que ce n'est pas une bombe H. Alors qu'est-ce qui pourrait en tout cas mener aujourd'hui la Corée du Nord à se doter d'une bombe H. Est-ce qu'au vu de l'historique de ce programme de la Corée du Nord, de ses progressions, est-ce qu'elle peut arriver à ce stade-là ? Est-ce qu'on va le redouter en tout cas ? On en doute parce que, encore une fois, pour arriver à une bombe H, beaucoup de pays ont essayé et n'ont pas réussi. L'Inde ou le Pakistan, qui sont des pays avec un environnement scientifique beaucoup plus développé, beaucoup plus fort, n'ont jamais réussi à mettre au point une bombe H. même des pays comme la Grande-Bretagne ou comme la France, ont mis des dizaines d'années avant d'y arriver. Donc, compte tenu des limitations à l'accès aux technologies des Nord-Coréens, on peut raisonnablement penser que c'est plus du bluff politique qu'autre chose. Il y a eu récemment, je suis plus un spécialiste du nucléaire que de la Corée du Nord, mais néanmoins, il y a eu quand même récemment des remaniements, des règlements de comptes, il y a eu des liquidations parmi les autorités militaires et politiques nord-coréennes. Le petit-fils de Kim Il-sung, qui est actuellement au pouvoir, a besoin de raffermer son pouvoir. Il va bientôt y avoir un congrès du Parti communiste nord-coréen. Il a besoin d'afficher que, dans ce domaine, la Corée du Nord progresse, parce que c'est l'héritage révolutionnaire de Kim Il-sung. Donc, ça apparaît plus comme une manœuvre politique qu'autre chose. La manœuvre politique, en tout cas, est prise très au sérieux par la communauté internationale. Les condamnations sont unanimes ce soir. Et pour cause, la Corée du Nord n'en est pas son première. Et c'est le stagier du quatrième test nucléaire conduit par Pyongyang depuis 2002. Retour sur les étapes clés de ce programme. C'est avec David Klesewski. Dès 1989, des satellites américains repèrent l'existence d'un centre nucléaire au nord de Pyongyang. Les deux décennies qui suivent sont une longue succession de négociations entamées, puis interrompues, d'inspecteurs acceptés, puis refoulés, d'engagement trahi et de menaces. 1994, les États-Unis de Bill Clinton signent un accord avec la Corée du Nord. Pyongyang doit geler son programme militaire, en échange notamment de réacteurs civils à eau légère. Le projet est avorté. Mais officiellement, l'accord tient toujours, au moins jusqu'en 2002, année au cours de laquelle la Corée dévoile un nouveau réacteur qui produit du plutonium et expulse les inspecteurs internationaux. Août 2003, une première session de négociation est menée avec plusieurs puissances, dont la Chine. Elle n'aboutit pas. Ils n'utilisent aussi les sanctions financières et l'embargo sur les armes. En 2006, la Corée du Nord effectue son premier test nucléaire. Plus tard, après d'autres essais, les États-Unis menacent. La Corée du Nord va faire face à certaines des sanctions les plus dures jamais imposées par les Nations Unies. Elles ont pour but de faire la preuve de la force de la communauté internationale et avec pour objectif la dénucléarisation de la Corée du Nord. De leur côté, la Russie et surtout la Chine tentent d'éviter les sanctions, sans toutefois soutenir le nucléaire nord-coréen. Officiellement, Pékin ne sait rien et ne condamne rien. La Chine a pris note du lancement par la République populaire démocratique de Corée de son satellite et a également pris note des réactions des partis concernés. Nous espérons que toutes les parties vont garder leur calme, faire preuve de retenue. Au fil des ans, le régime des sanctions s'alourdit. La liste des essais s'agrandit et la taille des bombes rétrécit. Le régime affirme être désormais capable de transporter toujours plus de charges nucléaires dans de plus petites têtes de missiles. Mais si les spécialistes se montrent sceptiques sur le fait que Pyongyang soit capable d'activer des bombes à hydrogène, les doutes se dissipent quant aux intentions de Kim Jong-un, fils du précédent dictateur. La Corée du Nord est loin d'abandonner ses ambitions nucléaires, contrairement aux espoirs qui avaient pu s'exprimer lors de la passation de pouvoir en 2011. Alors pourquoi cet essai nucléaire maintenant ? On en parle avec Pascal Daillet-Burgeon, spécialiste des Corées. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui se joue sur le plan intérieur pour Kim Jong-un ? Excusez-moi, je ne l'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui sur le plan intérieur pour Kim Jong-un ? Quel est son intérêt à faire ce test aujourd'hui, maintenant ? Son intérêt, bien entendu, c'est d'affirmer son pouvoir. La Corée du Nord tient grâce à l'armée. Donc pouvoir envoyer une bombe atomique montre qu'il a derrière lui toute l'armée, ce qui veut dire que l'opinion comprend qu'il est le véritable maître, qu'on ne peut pas s'opposer à son pouvoir. Il y aura dans quelques mois, au mois de mai, une réunion du parti qui lui permettra aussi de montrer qu'il est vraiment le seul maître à bord. Donc du point de vue intérieur, l'essai nucléaire est extrêmement important pour la stabilité du régime. En tout cas, à l'extérieur, on doute, on vient de l'entendre, ces experts qui mettent en doute la crédibilité de ce test. Est-ce que sur le plan intérieur, en Corée du Nord, on remet également en doute la crédibilité de ce test ? – Certainement pas, non, non. La propagande est en permanence en éveil, expliquant à la population qu'en gros, son dirigeant est une sorte de demi-dieu qui est capable d'entrer en contact avec les forces cosmiques. L'arme nucléaire, c'est quelque chose de très important dans la culture coréenne. Rappelons que Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie, Kim Il-sung, c'est un pseudonyme, ça veut dire soleil. Donc soleil, étoile nucléaire, tout ce qui est cosmique est extrêmement important en Corée. Donc la population est absolument persuadée que c'est fondamental pour l'indépendance du pays et rend grâce à ses dirigeants d'être capables d'utiliser l'arme nucléaire. Donc il n'y a aucun doute à l'intérieur, c'est à l'extérieur que les doutes exprimés. – Alors justement, vous le dites, la population qui se réjouit, les dirigeants internationaux beaucoup moins. C'est quand même un test qui risque d'isoler encore un peu plus le pays. Quelles conséquences notamment sur les relations avec le grand-parrain chinois ? – Oui, oui, effectivement, la Chine commence à trouver que ça se fait beaucoup et il y a une tension nette depuis l'arrivée au pouvoir de Tianjin avec Pékin. Le dirigeant nord-parrain ne s'est pas rendu à Pékin, n'a pas reçu de type de haut niveau chinoise. Il a fait exécuter il y a deux ans son oncle qui passait pour l'ambassadeur en quelque sorte vicieux de Pékin en Corée du Nord. Donc il y a une tension entre les deux et faire exposer une bombe atomique, c'est un message assez dur envoyé à Pékin. On disait vraiment, nous la Corée du Nord, nous faisons ce que nous voulons, alors que dans la réalité, économiquement, la Corée du Nord est totalement tenue par la Chine. Si la Chine coupait l'alimentation en pétrole, par exemple, la Corée du Nord ne pourrait plus tenir, de manière énergétique. Donc c'est une proclamation assez pure, d'indépendance vis-à-vis de l'influence chinoise. Merci beaucoup pour ce décryptage, Pascal Daillet-Brugé. Et puis cette information justement qui vient de tomber sur cet essai qui inquiète la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de réagir. Il va préparer des mesures supplémentaires contre Pyongyang car vous le savez, des sanctions sont déjà en vigueur car Pyongyang n'en est pas à son premier essai nucléaire et pourtant ces sanctions n'ont pas empêché aujourd'hui le leader nord-coréen d'annoncer ce nouvel essai.